C'est un piège très important, c'est un piège pour tout le monde d'ailleurs. Je vais faire le parallèle avec Twitter, qui est un outil que moi j'ai pratiqué de force, parce qu'on était polo, on était en campagne des régionales, donc il fallait que j'ai un compte Twitter. Et moi j'étais totalement hermétique à Twitter en disant « la politique avec 146 ». On ne peut pas écrire aux gens leur parlant à 146. Donc je suis devenue une espèce d'emblème, avec effectivement une puissance d'action qui est considérable, parce que je dois avoir maintenant, je ne sais pas, 330, je ne sais pas combien, 1000 abonnés. C'est-à-dire 10 fois le lectorat, les ventes de libération chaque jour. Avec forcément pas le même usage, avec forcément pas les mêmes personnes, et avec une évolution de l'usage de Twitter qui s'est à la fois très démocratisé, mais très commentaire d'articles, c'est-à-dire au sens où vous voyez sur les commentaires d'articles sur la presse locale des anonymes qui se défoulent, et donc pour qui certains c'est je pense une forme de thérapie ou de façon d'exprimer un mal-être que d'être extrêmement virulent. Et donc c'est sûr que c'est compliqué de continuer à utiliser Twitter et ce type d'outils très directs, parce que pour une intervention intéressante ou utile, vous devez vous fader la lecture de 25 messages sur le gros cul du flot ou du flot suceuse d'islamistes, etc. Donc c'est très difficile de garder ça et en même temps, quand tu parlais de collectif, je pense que ce qui est très important et très intéressant dans tous ces nouveaux outils, c'est l'horizontalité que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait on peut parler à des inconnus, moi parfois je lis des articles où je me souviens avoir vu, y compris d'ailleurs, et c'est ça qu'il faut noter, y compris quand j'étais au gouvernement. C'est-à-dire que de pouvoir être informé, pas seulement par les notes de l'administration sur la gestion de la fermeture d'un hôtel géré par le 115 à Clermont-Ferrand, mais par les gens sur place, en fait c'est très intéressant, ça ne se substitue pas. Mais comme je considère que pouvoir et contre-pouvoir sont pour moi vraiment les deux pieds et les deux piliers essentiels de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut accepter dans l'exercice du pouvoir le contre-pouvoir et que ces outils de relations directes sont des outils d'exercice du contre-pouvoir très pertinents, vraiment très pertinents. Donc il faut apprendre à les apprivoiser. Moi je pense qu'on n'utilise pas assez de manière collective et j'ai entendu avec beaucoup de plaisir cette idée que notre site internet c'est un site internet interne et c'est vrai. Je pense qu'on a besoin de cette base de données, de ce référentiel en permanence, mais on ne sait pas tellement bien le faire dialoguer. On ne sait pas tellement en faire un outil d'émission. On va si on veut aller chercher quelque chose, mais ce n'est pas un lieu spontané où on s'adresse en attendant d'être informé sur un sujet. Donc ça je pense que c'est... Pour le coup je suis très intéressée par tout le travail que vous menez parce que justement on m'a forcée à ouvrir mon compte Twitter. J'étais vraiment très rétive et j'en ai compris l'intérêt. En même temps son intérêt qui était très fort à l'époque, c'est justement étant donné sa novation, le fait que ceux qui l'adoptaient comprenaient très bien le second degré et mettre du second degré dans la politique, c'était pour moi extrêmement intéressant. Justement parce que ça change aussi ce rapport de verticalité, cette conviction que ceux qui exercent le pouvoir sont forcément très détachés, sont inaccessibles à l'humour, inaccessibles au second degré, sauf que les temps ont changé. Et vous vous souvenez pour certains d'entre vous qui suivent le sujet, de mon fameux truc sur le chicken carnet qui a fait l'ouverture du journal d'e-télé le lendemain. Et donc j'ai compris qu'à la fois moi j'ai été basculée dans un moment où ça n'était plus toléré. Mais l'outil Twitter, qui aurait très bien toléré ça six mois, un an avant, était devenu un outil d'émission d'informations assez aseptisées et plus du tout ce lieu de défrichage. Donc les outils se transforment assez vite. Comme Facebook. Moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Aujourd'hui il y a une grande partie des français qui ne s'informent plus ni par la presse ni par la télévision, mais par Facebook et par les posts Facebook ou les liens postés sur Facebook par leur réseau. Ce qui en fait un outil de média très différent d'un média d'information sur la famille, les nouvelles, y compris sur, je crois qu'un certain nombre de politiques ont une vision très erronée de Facebook en considérant que c'est un lieu d'expression du soi, pas du tout. C'est un lieu où l'information est filtrée par des gens qu'on connaît et comme ce sont des gens qu'on connaît, cette information est qualifiée. Et donc ce filtre de qualification d'informations lui donne une capacité de déploiement beaucoup plus importante. Moi il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un me dise « Ah oui je suis au courant de ça, j'ai vu que vous aviez dit ça sur Facebook. » Mais ce n'est pas sur Facebook, c'est parce qu'un ami a envoyé sur Facebook le lien avec telle ou telle émission, telle ou telle déclaration. Et donc ce Facebook comme outil premier d'information général et pas le 20h de TF1 en France 2, y compris en termes de génération, c'est pour moi quelque chose de très important. Donc je crois que pour répondre à ta question, il faut qu'on réfléchisse aux deux dimensions. Comment nous on utilise ces outils-là ? Comment on les utilise politiquement ? Quel avis politique on a aussi ? Parce que quand je dis Facebook est l'outil principal et le média d'information, ça veut aussi dire qu'une entreprise privée a une capacité de déploiement ou d'influence qui est quand même très importante. Ça c'est le deuxième point. Mais à l'inverse, comment ces outils existent ? C'est-à-dire que je pense que ça c'est le piège souvent des écologistes, on voudrait que le monde se plie à notre grille de lecture. Que les gens comprennent ce qu'on a à leur dire, qu'ils écoutent les informations qu'on leur donne, qu'ils retransmettent les sujets qu'on retransmet, qu'ils parlent des personnes dont on a envie qu'ils parlent. Le monde n'est pas comme ça. Et donc il faut qu'on accepte l'idée aussi que ces outils-là existent ou ont une propre logique à laquelle on doit nous aussi s'adapter.